Cette idée de business rentable avec très peu d'argent. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 business que tu peux mettre en place dès à présent, bien sûr, avec les bonnes stratégies, afin de tout simplement générer un peu plus de revenus. Ça peut être à temps plein ou même à temps partiel. Donc, reste bien jusqu'à la fin car tu vas voir qu'avec très très peu de moyens, tu peux tout simplement mettre en place un business rentable dès à présent. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour aujourd'hui dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu, ça prend 2 secondes. Car dès que tu fais ça, ça référence mieux la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et à la fin de cette vidéo, je pourrais t'offrir également un cadeau qui va te permettre justement de soit entreprendre ou investir en immobilier. Alors, aujourd'hui, je me retrouve toujours à Douala avant de repartir vers de nouvelles destinations. Je suis venu voir la famille et te tourner des vidéos qui vont t'aider dans ta vie d'entrepreneur et investisseur. Alors, quelles sont ces 7 idées de business que tu peux lancer dès à présent avec très, très peu de moyens? La première activité que tu peux lancer, c'est tout simplement l'activité de consulting. Donc, c'est-à-dire être consultant. Je sais que c'est un mot un peu vague, mais je vais te donner l'exemple d'un livre. Si tu as un chapitre d'avance sur un livre, c'est-à-dire que tu connais plus que les personnes qui n'ont pas lu ce chapitre-là. Donc, tu peux apprendre à des personnes qui n'ont pas lu le chapitre que tu as lu, ce qu'il en est en fait. Donc, c'est un peu la même chose par rapport à ton domaine d'activité. Donc, si tu sais plus qu'un groupe de personnes, je ne te demande pas de savoir plus que des dizaines de millions de personnes, plus qu'un petit groupe de personnes, tu es légitime, entre guillemets, de pouvoir leur vendre du conseil. Donc, quel que soit ton domaine d'activité, si tu es dans les relations, si tu es dans les finances, si tu es dans le sport, si tu es dans le bien-être, etc. Si tu as des méthodes qui t'ont permis, par exemple, de perdre du poids, si tu as des méthodes qui t'ont permis d'investir, si tu as des méthodes qui t'ont permis de te sentir mieux, etc. Bref, quel que soit le domaine d'activité et que tu maîtrises ça mieux qu'un certain groupe de personnes, tu peux tout à fait lancer une activité de consultant dans ce domaine-là. La deuxième activité que tu peux lancer de façon très rapide et qui ne va pas nécessairement te demander beaucoup d'argent, c'est être un vendeur. Un vendeur basé sur les commissions. Pourquoi ? Parce qu'un vendeur qui a un salaire fixe n'aura pas les mêmes résultats et n'aura pas la même volonté de performer qu'un vendeur qui est basé sur des commissions. Le vendeur qui est basé sur des commissions, il peut doubler, tripler, quadrupler, voire même faire du x10 en termes de revenus d'un mois à l'autre, s'il le souhaite, s'il est performant et s'il a vraiment la rage de vaincre. Et moi j'en connais plein de vendeurs qui fonctionnent comme ça et moi-même j'ai eu à expérimenter ce domaine-là pendant quelques temps et c'est quelque chose que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Mais avant ça, il faut que tu puisses te former à la vente dans certains domaines. Ça peut être dans le domaine sportif, ça peut être dans le domaine mécanique, ça peut être dans le domaine financier. Il faut que tu puisses maîtriser la vente. Moi je ne suis pas un vendeur mais je connais des vendeurs qui sont très forts dans leur domaine et qui apportent des résultats massifs à leur clé. La troisième activité que tu peux lancer et qui ne te coûte absolument rien, c'est d'être un copywriter. Copywriter c'est quoi ? C'est quelqu'un qui écrit des textes de vente, qui écrit des textes en vue de vente en fait. Donc c'est un peu lié à l'activité de vendeur mais le vendeur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te vendre physiquement, oralement mais tu as également des vendeurs qui te vendent par écrit. Donc lorsque tu vois des publicités sur internet, lorsque tu vois des sites web où il y a des pages de vente, etc. Tu as des personnes spécialisées dans ce domaine-là et qui se sont vraiment formées de façon très pointilleuse pour pouvoir formuler des belles phrases du beau texte afin de pouvoir convertir un prospect en client. Donc ça c'est également une activité qui ne te coûte rien mais une fois de plus, il faut que tu te formes à ça si c'est quelque chose qui t'intéresse. La quatrième idée de business que tu peux mettre en place sans argent, en tout cas avec très peu d'argent, c'est une activité de e-commerce. Donc e-commerce ça consiste en quoi ? Que d'avoir une entreprise, un magasin physique, tu vas avoir une boutique en ligne. Donc tu peux vendre des produits, enfin quel que soit le type de produit. Moi pendant longtemps j'avais une boutique de, je faisais du dropshipping pour des produits de crossfit. Bon maintenant la boutique, je suis d'automatisé, ça fait même des mois que je ne regarde même plus, je ne sais même plus si elle tourne encore. Et pendant des mois, j'ai eu une activité de e-commerce dans le domaine du dropshipping dont je vendais des produits de crossfit en fait. Le crossfit c'est un sport qui te permet de, enfin bref. Tu chercheras ce que c'est, je ne sais pas comment te décrire, mais je pense que tu vois très bien de quoi je parle. Donc tu peux tout simplement aujourd'hui, que tu veuilles vendre des vêtements, des mèches, des bijoux, des voitures, enfin des pièces de voiture, des chemises, des bracelets même si tu veux. Tu peux aujourd'hui ouvrir une boutique de e-commerce et commercialiser tes produits très rapidement. La cinquième idée du business que tu peux mettre en place très rapidement, c'est tout simplement te former au webmarketing. Donc devenir un webmarketeur, c'est-à-dire maîtriser tout ce qui est publicité, promotion, campagne publicitaire en vue, tout simplement de gérer, de générer des revenus. Par exemple, moi dans mon équipe, j'ai quelqu'un qui ne s'occupe que de ma publicité en fait. Il gère toute la publicité, donc toutes les publicités que tu veux avoir sur les différents réseaux sociaux, c'est lui qui s'occupe de ça et il est récompensé par rapport à ça, vu que ça m'apporte des résultats. Donc c'est un job aussi qui ne demande pas forcément beaucoup d'argent en fait. Il suffit juste une fois de plus, comme tout le reste en fait. Ce que je te dis là, c'est valable dans tous les domaines. Tu te formes à la publicité, au webmarketing, publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Google Ads, tout ce que tu veux. Tu te formes et tu peux même ouvrir ta propre agence ou démarrer à titre de travailleur autonome et aller démarcher des entreprises qui sont susceptiblement intéressées de pouvoir promouvoir leurs produits. Moi par exemple, mon responsable marketing, c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire il s'est d'avoir formé au webmarketing. Et voilà, une fois j'ai montré mon intérêt de travailler avec quelqu'un qui va s'occuper de ça parce que moi, ce n'est pas mon domaine entre guillemets. Je touche un peu à tout, mais je ne suis pas expert dedans. Il m'a tout simplement approché en me proposant ses services. On a discuté et la collaboration s'est faite jusqu'à présent. La sixième idée de business que tu peux mettre en place, c'est être community manager. A l'instar de ce que je viens de te dire par rapport au responsable marketing, tu peux également devenir un gestionnaire de réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu vas voir des entours. Une fois de plus, tu vas te former au community management et justement, tu vas pouvoir apprendre à gérer les réseaux sociaux. Donc Instagram, LinkedIn, Facebook, Pinterest, Twitter, etc. Donc moi, c'est la même chose chez plusieurs community managers qui justement gèrent mes différents réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, etc. Donc tous les postes que tu vois, tu t'imagines bien que ce n'est pas moi qui prends mon téléphone ou mon ordinateur et qui poste partout. J'ai une équipe dédiée à cela. Bien sûr, c'est moi qui ai validé les messages en amont et la façon de faire les visuels, etc. Mais c'est également une activité qui ne demande pas forcément beaucoup d'argent, de départ. Tu peux également commencer en tant que travailleur autonome, puis ouvrir ton agence de marketing, de community management ou avoir ton groupe de community manager que tu vas envoyer dans différentes entreprises pour faire des missions de consulting et d'accompagnement pour des entreprises. Et ça a exactement été la même chose pour moi, c'est que j'ai engagé plusieurs community managers pour gérer mes réseaux sociaux. Et voilà, chacun bosse à distance. Il y en a qui sont au Cameroun, il y en a qui sont au Canada, il y en a qui sont en France, etc. Donc voilà, ça offre également une certaine liberté. Et la septième activité que tu peux mettre en place avec très peu de moyens, mais qui demande quand même un certain bagage, c'est de devenir conférencé. De devenir conférencé, donc de donner des conférences. Donc c'est un peu, si tu veux, la next step après le consulting et après avoir déployé ta visibilité sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis, en plus d'être investisseur, coach, consultant, je suis également conférencé vu que j'organise des conférences en physique, en ligne. Des fois, je suis invité à être speaker dans des événements business ou immobiliers. Et ça, c'est également quelque chose qui peut également te rapporter des revenus parce que tu peux facturer ta présence. Moi, par exemple, je ne le fais pas, mais c'est peut-être quelque chose que je vais faire. Mais tu as des personnes qui, pour aller animer une conférence, demandent d'être rémunérés. Et ce qui est tout à fait légitime parce que tout travail mérite salaire. Et ton temps, à un moment donné, ce n'est pas du bénévolat que tu fais, sachant que tu donnes d'abord beaucoup. Moi, par exemple, aujourd'hui, on donne énormément avec nos vidéos. On publie quasiment une vidéo par jour. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Il y a des équipes qui travaillent, etc. Donc, c'est sûr que le jour où il y a une conférence, si on m'invite à une conférence, je peux très bien, et je n'aurai aucun scrupule, entre guillemets, à demander une certaine rémunération par rapport à ça, sachant que j'apporte déjà beaucoup de valeur par des vidéos qui sont offertes. Donc, voilà, c'est cette idée de business que tu peux lancer dès à présent de façon très rentable et qui vont te coûter peanuts. Donc, je te remercie beaucoup. Si tu apprécies cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager. Je t'invite également à regarder dans le lien juste en dessous, car tu auras un e-book où je te présente 5 étapes pour investir en immobilier. En plus de ça, tu auras un bonus pour faire, une heure de formation totalement gratuite où je te montre comment j'ai généré 100 000 euros de profit à l'achat, c'est-à-dire 150 000 dollars en l'espace d'un an grâce à l'investissement immobilier. Donc, je te remercie beaucoup et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.